Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène dans l'univers de la créatrice Adeline Zilliox et attention, elle revient de la Fashion Week, et bien moi j'ai plein 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 de questions à lui poser alors je vous emmène avec moi Bonjour Adeline, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va merci, alors j'aimerais savoir aujourd'hui qui se cache derrière Adeline Zilliox Alors une créatrice depuis 11 ans, j'ai créé ce lieu, ce showroom, cet atelier, il y a 7 ans à Strasbourg Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la couture ? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu fort comme ça, marquant dans ta vie ? Je pense que c'est un rêve de gosse, c'est-à-dire que j'ai toujours été attirée par le milieu du spectacle et le côté théâtre, explosion de couleurs, vraiment le côté spectaculaire en fait Et est-ce qu'il y a un mot pour définir ton style ? Mon style, il va être graphique, mais au-delà de ça, je pense que ce que je cherche à faire, c'est vraiment raconter une histoire Cette histoire d'une femme justement indépendante, parfois un peu guerrière, cette femme forte Et à travers mes créations, mes collections, j'espère justement mettre en valeur cette femme-là Alors on le voit là dans tes collections, tu restes quand même sur des prix plutôt accessibles par rapport à de la couture On se trouve dans quelle tranche de prix environ, là dans la boutique, de ce que tu proposes ? Donc là effectivement dans la boutique, on est sur des collections prêtes à porter Pour moi le but c'était vraiment de démocratiser la création Donc on est sur des tarifs en panier moyen, on est à 200 euros Bon après en fonction des pièces aussi, sur un manteau on va plus être de l'ordre de 900, 1000 euros Justement tu as une très très belle boutique et très particulière parce qu'on ne trouve pas ça partout On a l'atelier qui est juste au fond, parce qu'on peut aller le voir Bien sûr, avec plaisir Allez c'est parti Nous voici dans ton joli atelier, combien de temps est-ce que tu passes ici ? Mon atelier c'est un peu ma deuxième maison, donc je passe énormément de temps pour toute la création et l'élaboration des collections Est-ce que c'est ici que tu as préparé toute ta collection de la Fashion Week ? Exactement Justement la Fashion Week, raconte-nous, nous on veut tous savoir comment ça se passe Parce que c'est la Fashion Week de Paris, ça ne rigole pas Comment est-ce que tu organises, est-ce que ça prend du temps ? Raconte-nous Là en fait on est sur un projet qui a démarré en septembre Après validation des budgets, parce qu'évidemment une Fashion Week ça reste un événement quand même assez onéreux Donc il faut avoir des sponsors, des investisseurs qui croient en notre projet Là je suis partie sur quatre mois de création pour 20 silhouettes C'était très intense, très chargé en émotions parce que première Fashion Week Pendant la Fashion Week haute couture, calendrier officiel Donc j'ai quand même défilé entre Jean-Paul Gauthier et Balmain Comment tu l'as ressenti justement ? Est-ce que tu avais la pression, l'excitation ? Qu'est-ce que tu avais comme sentiment ? C'était de la pression mais de la bonne pression C'est une énergie très positive et du coup qui a nourri aussi ma créativité Et même jusque la dernière semaine j'avais encore des idées, des dernières pièces Il y a des dernières créations comme ça qui ont remplacé les anciennes Enfin c'est vraiment, c'est un sentiment et c'est quelque chose J'en ai encore la chair de poule rien que d'en parler C'est vraiment inexplicable mais c'est vraiment fou Et ça ce n'est qu'une petite partie parce que finalement c'est un défilé C'est juste une part d'un lancement de collection Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de travail, il y a les catalogues, les shootings Plein de choses comme ça et tu as des projets tout le temps En plus t'es à 2000 à l'heure Est-ce que tu peux nous révéler un de tes prochains projets à venir ? Alors dans l'immédiat ça va être un showroom à Paris pendant la Fashion Week Donc le showroom pour expliquer un petit peu au public C'est pour attirer des acheteurs en fait qu'ils soient nationaux ou internationaux Pour développer un réseau de distribution Parce qu'à l'avenir ce que j'aimerais vraiment c'est être distribuée dans la France Et aussi à l'international pour moi Pour pouvoir me consacrer vraiment à mon travail de créatrice Et éventuellement fermer la boutique à Strasbourg Désolée mes clientes mais voilà pour continuer la création Il faut faire des choix Et sinon il y a la prochaine Fashion Week Parce qu'évidemment j'ai envie de re-signer J'ai envie que ce soit mon quotidien Et il faut commencer à travailler tout de suite Il faut commencer à travailler tout de suite Merci beaucoup Adeline en tout cas On te souhaite une très bonne route Beaucoup de réussite parce que tu as beaucoup de talent Et on te dit à bientôt Merci à bientôt